Musique Bonjour Stéphane, des débuts victorieux sur Prince Al Watan, quelles sont vos impressions ? Ça fait plaisir, à chaque fois que je l'ai manqué depuis le début de la journée, deuxième, deuxième, c'est sympa de finir par une victoire. Et comment vous voyez l'atmosphère qui est réunie au champ de mars ? Oui, il y a beaucoup de monde, c'est concentré, les gens sont hauts publics, c'est sympa. Alors demain il y a la grande course, la Duchesse, vous pilotez Beacon Flair, comment vous prévoyez cette épreuve ? Beacon Flair, comment je la prévois ? Je ne sais pas, moi je ne regarde pas trop, moi je veux monter mon cheval pour lui et pas en fonction des autres. C'est un cheval qui peut tout faire, s'il y a du train je peux attendre, s'il n'y en a pas je peux aller devant et à ce moment-là aller à une allure modérée si c'est moi qui vais devant. Donc moi je laisse les autres jouer leurs cartes et puis moi j'aurai la mienne, mais c'est un cheval qui reçoit un avantage au poids. Est-ce que cet avantage sera suffisant ou non ? C'est un peu difficile, surtout que les poids ont été compressés, donc c'est pas 54 mais 52 kg qu'il aurait dû avoir. Donc on perd déjà 2 kg, c'est 2 longueurs, donc c'est un outsider, mais j'aime bien monter les outsiders. Et justement Stéphane, combaté dans la dernière course, cheval qui a très bien couru l'année dernière, quelle chance lui accordez-vous ? Il est en excellente condition, alors l'opposition je ne connais pas, parce que je ne suis pas là depuis assez longtemps, mon cheval est très bien. Et aussi il y a Wincode, la deuxième course, comment vous le voyez ? J'aime moins bien, il y a un cheval qui a un gros cœur, un tout petit potentiel, mais un gros cœur. Donc ça l'aide à prendre des places, à venir chercher des accès sites, mais il manque toujours un petit truc pour venir gagner. Burberry, un cheval qui ne nous a pas trop fait de grosses impressions au training, peut-il réaliser un exploit ? Moi au training, j'ai bien aimé. Il m'a donné de bonnes sensations au training, au papier il n'a aucune espèce de chance, soyons clairs. Mais bon, le papier et le training c'est différent, les courses c'est encore quelque chose d'autre. Il faut compter dessus quand même, il faut s'amuser un peu. Et y a-t-il peut-être un cheval qu'il faut suivre de près pour vous demain ? Je pense que ma meilleure chance, ça doit être la dernière course. J'aime bien aussi le cheval nommé Trianus, il va avoir une dissente chance. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je ne me souviens plus. Alvaro. Et Alvaro, voilà, ce sont les trois chevaux qui ont une chance. Bonne chance pour eux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada